Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux mentions honorables. Pour traiter du film FALL, et de quoi ça parle, ça nous raconte l'histoire de deux amis, Becky et Hunter, qui sont fans d'escalade et de varap, donc d'escalade à mains nues sur des falaises, des longues lignes verticales. Ils adorent ça, c'est leur passion, c'est leur violon dingue. Ils adorent escalader. Ou tout au moins, ils adorent escalader, puisque Becky a perdu goût à la vie, et ils n'ont pas ça en raison. Lors d'une précédente excursion, ils ont mal assuré, ils ont mal pris leurs appuis, ils ont mal sécurisé, et le petit ami de Becky, Dan, a perdu la vie. Donc devant les yeux des deux filles, il est tombé comme ça, sans pouvoir être attrapé, et évidemment, Becky est tombé dans une grande forme de dépression, lorsqu'elle a perdu son compagnon et son mari. Et c'est pourquoi Hunter va proposer quelque chose qui peut paraître complètement insensé à Becky. Elle va lui dire, voilà, j'ai pensé à une chose, il n'y a qu'avec toi que je veux faire cette chose-là, parce que tu es au fond du trou, parce qu'il ne faut pas que le faire tant qu'il est chaud, et je crois que c'est surtout cet esprit-là, c'est de dire, il faut y aller, même si tu es tombé très très bas, eh bien je vais te proposer de te relever, et pour ça, tu vas avoir un grand défi, je te propose qu'on vive ensemble un grand défi. Ce grand défi, c'est d'aller escalader une tour de télécommunication désinfectée, qui est située en plein désert, et qui mesure plus de 600 mètres. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes à la moitié, vous avez fait la tour Eiffel, il vous reste encore à gravir la moitié. Donc le double de la tour Eiffel, voire plus. Et Becky, après une nuit de réflexion, va l'accepter, notamment parce qu'elle veut disperser les cendres de Dan. Donc elle a récupéré les cendres, elle n'en fait rien, elle traîne dans la maison, elle ne sait pas quoi en faire, elle n'ose pas les toucher vraiment, et donc elle se dit que ce serait une bonne situation, d'aller en haut et de disperser les cendres de Dan, qui était donc un passionné de grimpe et de varap. Et après ce premier quart d'heure, qui peut sembler un peu long, où tout se met en place, mais c'est logique, il faut le temps de comprendre pourquoi elle l'accepte, pourquoi elle n'était plus capable de faire encore du sport, de se motiver, de se mobiliser pour des choses positives, eh bien l'aventure commence. La grande aventure de leur vie commence. Et pour nous aussi, parce qu'on va gravir avec elle, les quelques 600 mètres, c'est bien instituer la façon dont elle grappe, on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas, on a ce regard critique, c'est bien mis en place pour un film qui est en VOD. Franchement, ça aurait pu passer au cinéma sans problème. C'est bien institué, on sent la peur du vertige. Alors si vous avez le vertige, ce film est déconseillé, je vous le déconseille, parce que vous allez gravir pendant 600 mètres une échelle, une échelle qui est peu solide, elle n'a pas de raison d'être solide, elle n'est pas faite pour être grimpée. Peut-être qu'il y a quelques années, oui, il y avait des raisons d'y grimper, mais maintenant, c'est une tour de télécommunication qui est complètement désaffectée, oubliée. Et d'ailleurs, à l'entrée, il y a un panneau qui dit attention, danger. Donc elles sont en quelque sorte prévenues et elles savent en quoi elles s'engagent. Et c'est intéressant, et c'est à la fois une bonne surprise, le film est vraiment prenant. Donc je vous le recommande. Pour ma part, je vais passer à la synthèse des commentaires positifs, négatifs, surhalocinés, donner la note presse à notre spectateur, et puis je donnerai ma propre note. Donc la note spectateur est de 3,1 sur 5. Il n'y a pas de note presse, parce que du coup, c'est un film qui est sorti en VOD. Moi, je mettrai la note de 8 sur 10, parce que j'ai vraiment aimé ce moment. J'aurais pu le mettre plus haut, honnêtement, et c'est très rare. Mais il y a des éléments de choses qui ne sont pas complètement cohérentes, de situations qui m'ont un peu dérangé, ce qui fait qu'il n'y aura que 8 sur 10, ce qui est déjà pas mal. Et je vais passer à la synthèse des commentaires positifs et négatifs. Donc dans les points positifs, on dit que c'est un film prônant. On dit qu'il restitue bien la sensation de vertige. Et on dit que c'est un film qui est capable de créer un sentiment de malaise. Et dans les points négatifs, on dit que c'est un film avec des invraisemblances. On dit que le scénario est mince, et que le scénario est parfois incohérent. Voilà pour cette critique. Il me reste à vous dire que la bonne annonce sera en dessous. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.